Bonjour à tous sur Entreprendre TV, on va parler aujourd'hui d'une excellente cuisine, puisqu'on va parler de la Bellevie, avec le créateur de la Bellevie, qui est vraiment le site internet, je dirais, des bons produits, qui se développe plein pont, en tout cas sur Paris aujourd'hui, avec son fondateur Paul Lé, qui a créé avec Alban Winko. C'est ça. Alors Paul, cette idée de la Bellevie, c'était en 2015 ? Alors on a commencé en 2015, janvier 2015. Comment vous avez eu cette idée avec votre associé ? En fait, c'était une idée de mon associé, en fait, comme il habite vers Fontainebleau, un peu loin, il avait des difficultés d'accès aux bons produits, et il s'est dit, pourquoi pas lancer un site internet qui livrerait de bons produits très rapidement, et je trouvais que c'est une excellente idée, donc je l'ai rejoint. Donc à l'époque, vous étiez un peu pionnier, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui se sont lancés, comment vous différenciez par rapport à l'ensemble des sites ? Alors déjà, on livre en moins d'une heure, c'est-à-dire que moins d'une heure sur Paris, donc on a une rapidité de livraison, donc une heure sur Paris, 3 heures en Ile-de-France et 24 heures en toute la France, donc on livre très vite. On a un catalogue qui est profond, donc 6500 produits, et sur ces 6500 produits-là, il y en a plus de 2000 qui sont des produits frais et de qualité, donc on a un très grand primeur avec tout ce que vous voulez, toutes les herbes que vous voulez, une belle boucherie, une belle poissonnerie, une belle fromagerie, avec plus de 100 fromages AOP, évidemment, tous vos classiques du quotidien, votre liquide WCL, etc. Et c'est Amazon, vous avez dit, vous faites mieux qu'Amazon ? Évidemment, on fait mieux qu'Amazon. C'est-à-dire, vous faites mieux en quel niveau ? Pour en chiffre d'affaires ? Non, pour en chiffre d'affaires, pas encore, mais on espère un jour. Ça va venir. En mieux, ils font 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà. Non, on va finir. Et vous doublez, on double tous les ans. Donc, c'est assez fantastique, la belle vie sur Internet. Dupe de chiffre d'affaires tous les ans, ils font déjà 30 millions, ils sont lancés en 2015. Et vous faites mieux qu'Amazon sur quoi ? Sur les produits frais, c'est ça ? Sur les produits frais, sur la livraison. C'est-à-dire, eux, ils livrent des produits frais Amazon, non ? Non, ils ne livrent pas des produits frais. S'ils livrent des produits frais, c'est en passant par l'un de leurs partenaires qui sont des enseignants. C'est trop compliqué pour eux. Eux, ils veulent de l'industrie, en fait. Voilà, eux, ils savent les grandes séries, ils savent livrer des livres, mais livrer de la belle marjolaine, ça ne sert pas à faire. De la belle, quoi ? Marjolaine. C'est quoi ? Une herbe. Assez une herbe. Oui, je ne suis pas assez herbe pour connaître, mais oui, oui, je ne connais pas la marjolaine, bien sûr. Paul Leu, la belle vie. Alors, vous êtes, si je dis, vous êtes l'Amazon des produits frais, ça ne vous va pas parce que vous ne faites pas que des produits frais ? Alors, on faisait beaucoup de produits frais, mais on ne fait pas que ça aussi. On fait aussi tous vos classiques du quotidien, du thé, du café, du liquide vaisselle. Oui, parce que vous êtes aperçu que les gens voulaient, non seulement acheter leur viande d'aubrac, leur fromage de langue ou de leur master, ils voulaient aussi avoir leur petit lue et leur liquide de vaisselle. C'est ça, ils voulaient vraiment faire toutes leurs courses en un seul point. Un seul clic ? Un seul clic, tout, livré en une heure. En livré en une heure, un point de contact qui est la belle vie. La belle vie, vous avez un accord avec Système U ? Alors, on a un accord avec Système U, donc tous les produits de marque nationale, on les achète via la centrale d'achat Système U. Alors, vous faites travailler beaucoup de petits producteurs, on m'avait dit. Vous privilégiez des petits producteurs de qualité, le bris de mots, le jambon de Bayonne. Vous aimez bien les petits producteurs ? On aime bien les producteurs, on aime bien les bons produits, on aime bien l'artisanat. Mais on peut être un petit producteur et un mauvais producteur. Exactement. Donc, on aime surtout les bons produits et on va aller chercher là où il faut. Et si c'est des producteurs français, tant mieux. On va être très made in France quand même. La belle vie, déjà avec ce nom, la belle vie. Avec la belle vie, évidemment. La belle vie, c'est quand même... C'est une chanson, ça, non ? Oui, c'est une chanson de Système. De Système, c'est lui qui vous a inspiré ? Non, ce n'est pas lui qui vous a inspiré, c'est juste le concept qui vous a inspiré. Après avoir trouvé le nom, vous vous êtes aperçu que c'était une chanson. Oui, c'est un peu ça, oui. Enfin, c'est un nom quand même sympa qui résonne bien, qu'on retient. Vous êtes vous-même, Paul, on ne va pas parler de vous. Votre associé, il avait une régie de pub digitale. C'est ça, il a commencé à entreprendre très tôt. Il a vendu. Il a commencé à entreprendre. Il n'était même pas majeur, je pense. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et puis, il a bien rendu il y a 10 ans après. Et puis là, c'est sa deuxième entreprise. La Belle Vie. Et vous avez réinvesti en 2015 avec tous les deux. Vous êtes actionnaire ? Vous êtes tous les deux actionnaire ? On est tous les deux actionnaire. Vous avez des fonds avec vous ou pas ? On a des fonds avec nous depuis quelques temps. Donc, on a des fonds qui s'appellent Capagro, LT Labs avec Fabrice Granda et quelques pizzas angels. Fabrice Granda, alors, vous faites quand même 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 personnes. C'est assez impressionnant. On essaie. On espère que La Belle Vie va vraiment continuer son développement. En tout cas, il le mérite. Bon, avec le confinement, il y a eu beaucoup de sites qui sont lancés sur ce créneau. Épicerie. Je ne vais pas les nommer. Vous, ça vous a apporté quoi ? Un développement important du chiffre d'affaires ? Évidemment, en 15 jours, on a fait x4. C'est beau pour les entrepreneurs qui nous écoutent. On aimerait tous faire x4, comme il dit. Ils disent ça facilement. On a fait x4. Ça continue, là ? Vous êtes sur quelle tendance ? Évidemment, il y a une tendance. Là, c'est l'été. Les gens partent en vacances et tant mieux parce qu'il y a de la vie et il faut. Voilà. Évidemment, le chiffre d'affaires reste assez haut et beaucoup de gens nous ont découvert grâce au confinement et ils ont découvert un service de qualité et des produits de qualité. Ils restent avec vous ? Ils restent avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est aussi un pattern qu'on avait décelé bien avant le Covid. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils découvraient la belle vie, ils y restaient pendant un petit moment. Ils se sont remis en cuisine, les gens aussi. Donc, ça, c'est bon pour la belle vie. Les gens se sont remis en cuisine et c'est tant mieux. Alors, Paul, on s'occupe d'entreprendre. Vous connaissez, ça fait maintenant 35 ans, ce magazine et le magazine, j'allais dire, préféré des entrepreneurs parce qu'on ne parle que de ça. Sans discontinuer. On aime bien les jeunes comme vous qui vous avez 38 ans. Vous avez vraiment une ambition importante. Donc, ça, ça fait plaisir à entendre. Parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui en France d'avoir cette génération qui accélère. La relance est maintenant. Donc, vous contribuez à tout ça. 150 ans de fois créés. Alors, Paul Lé, qu'est-ce qui... Bon, là, on parle des choses qui vont bien. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans votre parcours ? Lancer cette affaire de zéro quasiment. Arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Des problèmes en permanence à régler ? C'est ça. C'est plein de petits problèmes à régler. Quand on choisit une vie d'entrepreneur, on a choisi une vie où il faut régler des problèmes tous les jours. Et c'est ce qui est fait. C'est notre moteur. Alors, vous voyez, il est bonhomme, il est calme, il ne s'énerve pas. Donc, c'est peut-être ça qui explique son succès. J'ai compris que... Il est serein. Il rigole. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'en entrepreneur, on comprend que notre vie a l'effet de problèmes et qu'il faut les résoudre. Donc, si on s'énerve à chaque problème, c'est mal barré, quoi. Alors, lui, c'est de devenir comme Marc-Simon Sinis, c'est-à-dire de devenir une star du monde entrepreneurial. Il en a les talents. En tout cas, ses parents étaient son restaurateur à Ivry. Son restaurateur, en fait. Ils ont un petit restaurant chinois qui est une référence là-bas à Ivry. Exactement. Ça vous a donné envie de voir vos parents, je dirais, crapailluter pour tenir ce resto ? Non, déjà, ça ne m'a pas donné envie. Ça a inspiré parce qu'ils ont toujours été libres. Et ça, c'est important. Malgré les différentes crises économiques qu'on a pu connaître, ils ont toujours tenu la barre et ont toujours su et pu donner à manger à leurs enfants et leur donner une bonne éducation. Et ça, c'est important. Il a dit le mot important, le mot liberté. C'est un facteur dont on parle rarement, mais c'est un élément, je dirais, fondateur. Beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur boîte pour ne pas dépendre d'un patron ou d'une hiérarchie. Alors, on est dépendant de ses clients. Non, on est dépendant de ses clients, mais on choisit quel client on veut adresser, évidemment. Mais voilà, on n'a pas de frein, on avance. Et puis, c'est ce qui s'estimule au jour et au jour, effectivement. Bon, il est formidable. Ça a l'air simple avec Paul Lé. La belle vie, c'est la belle vie, c'est son nom. Peut-être un dernier mot, Paul. Il y a plein de choses à faire encore dans le monde entrepreneurial. Il n'y a pas d'entreprise à lancer. Quel conseil vous avez à donner ? Allez-y. Dans quel domaine, par exemple ? Dans les banques. Dans les banques numériques. Dans le légal. Légal tech. Légal tech, c'est pas mal. Dans le service aux particuliers. Dans l'international, l'exportation. Dans le green, beaucoup. La relance verte. La relance verte. Il y a de quoi faire. Les économies d'énergie. L'économie d'énergie. Même le commerce. Le commerce, tout simplement. Il y a un retour du service qui est très fort. Mais toutes les industries vont être changées. Regardez le CAC 40, on peut tout changer. Regardez le CAC 40, on peut tout changer. Il a un moral d'acier, ce Paul Lé. On a bien fait de l'interviewer. Et un conseil, peut-être. Là, c'était le secteur. Mais un conseil au plan humain. Ou au plan commercial. Au plan humain. En fait, vous vous posez la question. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat. C'est de trouver les bonnes personnes. Et entourez-vous bien. Comment vous avez fait, vous, Paul ? Pour avoir le nez creux. Pour trouver la bonne personne. Vous avez fait beaucoup de tests. Vous avez essayé beaucoup de gens. Pas garder les gens qui n'ont pas l'état d'esprit. C'est un peu ça. C'est apprendre de ses erreurs tout le temps. Et essayer de bonifier. Et essayer de challenger les meilleurs. Parce que les meilleurs ont envie de rester avec les meilleurs. Voilà. Les meilleurs ont envie de rester avec les meilleurs. C'est une belle phrase. Je crois que, Paul, on peut terminer là-dessus. Vous souhaitez quoi pour la belle vie ? Vous souhaitez la belle vie. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Exactement. La belle vie des entrepreneurs français. Qui aujourd'hui trouvent des créneaux. Et continuent un développement accéléré. Croyez en vous. Il y a plein de choses à faire. La preuve, Paul Lé. Il n'existait pas. Son entreprise n'existait pas il y a 5 ans. Il fait aujourd'hui 30 millions et il double de chiffre d'affaires tous les ans. Il mérite de faire la une d'entreprendre. Il s'appelle Paul Lé. La belle vie. Bravo à lui. Merci Paul. Merci beaucoup. A très bientôt sur Entreprendre TV, bien sûr.